France Bleu, Loire-Océan, la vie en bleu, c'est bleu, Gilles Colliot. Bonjour Margot Le Thor. Bonjour Gilles. Vous animez à ce site, recettes sans fin, vous proposez vos bons conseils, vous êtes blogueuse culinaire, diététicienne, et on va essayer un peu d'équilibrer aujourd'hui notre alimentation, c'est un peu le but de cette émission aujourd'hui. En effet, équilibrer notre alimentation, surtout lorsqu'on parle de consommation de viande, de poisson et d'œuf, sachant que cette consommation n'est pas la même en fonction de chacun, puisque nous sommes tous différents, et encore faut-il bien choisir la viande, le poisson et les œufs que l'on achète. Alors on va les cuisiner aussi, puisqu'on vous donnera de bons conseils dans ce sens. On va parler de viande aussi grasse, maigre, lesquelles privilégier, ça sera aussi un petit peu le thème de cette émission ? Oui tout à fait, l'idée c'est vraiment d'avoir une liste des viandes et des poissons à privilégier, ceux à limiter, sachant que plus on varie l'alimentation, et bien plus on a de chances de mieux manger. Voilà, varier son alimentation, c'est le maître mot ce matin. On vous retrouve dans quelques instants, Margot Lothor, pour évoquer à ses trois produits, les viandes, les poissons et les œufs, à l'honneur ce matin dans la vie en bleu. Vous venez peut-être à l'instant de nous rejoindre, on va parler d'une alimentation équilibrée ce matin. On est en compagnie de Margot Lothor, diététicienne, mais aussi blogueuse culinaire. Vous nous donnez tous vos conseils sur ce blog recettes sans fin. Vous nous donnez des idées de recettes, mais aussi des informations et des conseils pour bien manger. Alors on va parler de ces aspects de chaque produit, puisqu'on parle des viandes, des poissons et des œufs ce matin. On va commencer par ces viandes. Alors pour une alimentation équilibrée, on va partir sur des viandes grasses ou maigres ? Alors quelle est la différence exacte ? Alors dans l'idée, c'est vraiment de privilégier les viandes qui sont maigres, c'est-à-dire les viandes qui vont contenir moins de 5% de matière grasse. On va trouver la viande de cheval, le filet de porc, le poulet, la dinde, l'escalope de veau ou le filet de veau par exemple. Ce qu'on dit en règle générale, ce sont les viandes blanches ? Eh bien pas tout à fait, puisqu'on a quand même certaines viandes rouges, comme le biftec, le faux filet ou le steak 5% de matière grasse. Ce sont des viandes rouges, et pour autant, ce sont des viandes qui sont maigres. A l'inverse, l'entrecôte, la côte de bœuf ou le steak à 10 ou 15% de matière grasse, on part plus sur des viandes qui sont grasses. Donc privilégier les viandes maigres, et bien évidemment alterner entre viande, poisson et œuf. Ça c'est le secret d'une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mélanger tous ces produits ? Bien sûr, puisqu'en fait la viande, le poisson et les œufs font partie d'un même groupe d'aliments, donc le groupe des viandes, poissons et des œufs. Au niveau nutritionnel, ils vont contenir des graisses, des protéines, de la vitamine B12 et du cholestérol, puisque ce sont des produits d'origine animale. Mais au niveau nutritionnel, tout de même, la viande n'apporte pas la même chose que le poisson ou les œufs. Donc varier au maximum pour éviter d'être lassé au quotidien, de toujours manger la même chose aussi. C'est la même chose pour les poissons ? On est même sur les mêmes étiquettes un petit peu ? Grasse, des poissons maigres ? Eh bien pour les poissons, on va aussi trouver des poissons gras comme le saumon, le mackerel, la sardine, le hareng ou bien la truite. Et à l'inverse, on a les poissons maigres. Là pour le coup, on va retrouver tous ces poissons blancs. Mais pour ce qui est des poissons, ils sont tous bons, puisque quand on parle de poissons gras, ce sont des très bonnes graisses, les oméga-3 par exemple. Donc l'idée encore une fois, c'est d'alterner poissons gras, poissons maigres, et peut-être de consommer un peu plus de poissons que de viande. Est-ce qu'on peut donner quelques idées de poissons ? Par exemple, on parle de poissons gras. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller par exemple ? J'ai une recette avec un poisson gras, c'est une salade. Je sais qu'il ne fait pas très beau, mais on peut encore se faire quelques salades. J'utilise du hareng. Je fais cuire des petites pommes de terre à la poêle ou à la vapeur, comme vous préférez. Je coupe des morceaux de pommes, de radis, je mets un petit peu de roquettes. Je réalise une sauce vinaigrette très parfumée avec un petit peu d'herbe aromatique. Et j'ai une salade qui contient du poisson gras avec des féculents, des légumes. Donc on est sur un plat qui est complet avec des graisses, mais des bonnes graisses. Le hareng par exemple, vous nous conseillez, parce que c'est vrai que ce n'est pas un produit qu'on trouve, mais il faut le prendre en tranche fine, des choses comme ça. Pour ce qui est du hareng, vous pouvez le trouver sous vide. Vous pouvez aussi l'acheter frais, comme vous voulez. Ce qui va jouer, c'est la conservation. Quand on l'achète sous vide, forcément, il se conserve plus longtemps. Mais pour cette salade, vous pouvez aussi utiliser, si vous préférez, saumon ou truite, fumée ou fraîche. Mais vous pouvez aussi prendre du mackerel ou des sardines que vous pouvez trouver en conserve. Donc c'est pratique, pas très cher et ça se consomme facilement. Sur des idées de recettes, par exemple avec des sardines, ça peut être assez sympa. On mélange les sardines. Eh bien, une idée de recette pour l'apéritif, par exemple. Moi, je réalise souvent des rillettes de sardines à l'orange. On pense souvent au thon, mais on peut aussi imaginer peut-être les sardines. C'est vrai, on pense souvent aux rillettes de thon. C'est un grand classique de l'apéro. Mais vous pouvez utiliser du saumon, de la truite fumée, des sardines, des macros. Donc je vais émietter tout simplement mes sardines. Je vais ajouter un petit peu d'orange pressée avec du zeste d'orange. C'est délicieux. Des herbes aromatiques, de la moutarde, du fromage frais. Donc c'est vraiment des ingrédients très simples. C'est pas cher. C'est délicieux. Et je pense que tout le monde appréciera à l'apéritif. D'accord. Alors l'orange, on la met. Ça donne cette petite saveur sucrée peut-être ? Eh bien, vous m'avez parlé des rillettes de thon. On met du thon, du fromage frais et en général un petit peu de citron. Là, l'idée, c'est que j'avais envie de créer une recette qui change un peu. Donc j'ai remplacé quelques gouttes de jus de citron par quelques gouttes d'orange. Voilà. Et j'ajoute un petit peu de zeste d'orange pour rehausser le goût. Alors les œufs, par exemple, ça c'est aussi important dans notre alimentation équilibrée. Déjà, on va peut-être expliquer comment choisir ces œufs parce que c'est toujours bon de savoir les bons codes. Bien sûr. Quand on parle de code, parce qu'il y a un code, c'est très simple. C'est-à-dire que quand vous êtes devant le rayon des œufs, il y a plein de dénominations différentes. L'idée, c'est de privilégier les œufs qui ont le code 1, le chiffre 1, puisque ce sont des œufs issus de poules élevées en plein air. Donc c'est l'idéal. Le code numéro 2, ce sont des poules élevées au sol. Un peu moins intéressant. Le code numéro 3, ce sont des poules élevées en cage d'élevage ou batterie. Beaucoup moins intéressant. Donc privilégier les œufs issus de poules élevées en plein air. Et s'il y a le code 0, ce sont des œufs biologiques et c'est encore mieux. Oui. Il y a peut-être des petites astuces à redonner pour savoir si l'œuf est périmé ou pas ? Bien sûr, il nous arrive parfois d'avoir un œuf où la date de péremption n'est pas notée dessus. Ah, ce n'est pas l'œuf qui flotte ? Oui, en effet, il y a une histoire comme ça. Donc moi, je vous conseille de prendre un grand verre d'eau ou un petit bol, comme vous voulez. Donc vous le remplissez d'eau. Vous mettez votre œuf dans ce récipient. S'il flotte, eh bien, en effet, il est périmé. S'il coule, il est bon. Sachant que si vous avez encore un doute, eh bien, vous allez casser l'œuf et vous allez sentir l'odeur. Mais aussi, regardez la couleur. Ce sont aussi des astuces pour voir si oui ou non il est périmé. Oui. Les œufs, c'est tous les jours, c'est pour une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller dans ce sens ? Eh bien, tout dépend de, est-ce que je vais consommer de la viande, du poisson et des œufs, ou juste des œufs, ou juste de la viande et du poisson. Comme je vous disais, l'idée, c'est d'alterner. Une recommandation, c'est-à-dire une portion journalière recommandée, on n'est pas obligé de consommer exactement ça, c'est 100 grammes. 100 grammes, ça représente un steak haché, ou bien deux œufs, ou bien un filet de poisson. Donc, si on consomme aussi bien de la viande, du poisson et des œufs dans la semaine, eh bien, vous pouvez consommer peut-être une, deux ou trois fois des œufs. Tout dépend de si vous avez envie d'en consommer au quotidien, parce que certaines personnes veulent limiter la consommation de ces aliments, ce qui peut être compréhensible. Voilà, et tout dépend de combien d'œufs vous allez consommer à chaque fois. Moi, je vous écoute, Margot. C'est vrai qu'on a l'impression que chaque ingrédient, c'est en fonction de chaque personne. On est tous différents devant l'alimentation. Et il faut évidemment savoir connaître ses goûts, et peut-être avoir des portions en fonction de son aptitude. Tout à fait, on est tous différents entre notre naissance jusqu'à l'adolescence, l'âge adulte, même si on est une personne âgée. Nos besoins vont être différents, nos envies aussi. Mais en ce qui concerne les recommandations, donc ce sont des repères qui sont donnés, je le répète, en aucun cas on est obligé de les atteindre. Eh bien, si on prend un enfant, par exemple, eh bien, c'est 10 grammes de viande, poisson ou œufs par année d'âge par jour. Pour vous donner un exemple très simple, un enfant à un an, il n'a besoin que de 10 grammes. Un enfant à 5 ans, c'est 50 grammes, ça représente un demi-stac caché. Donc tout ça pour vous dire qu'on a tendance à surdoser les apports en viande, poisson ou œufs chez les enfants, alors qu'ils n'en ont pas besoin. En revanche, chez les adultes, on peut atteindre 80, 100 grammes par jour. 150 grammes par jour, ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais voilà, une moyenne de 100 grammes, c'est raisonnable, c'est bien. On échange autour de l'aspect nutritionnel des viandes, des poissons et des œufs ce matin. On est en compagnie de Margot Lethor. Vous animez ce blog Recettes sans fin et vous donnez des conseils et des recettes précises si vous voulez les retrouver directement sur votre site. On se retrouve dans un instant. Vous venez à l'instant de nous rejoindre, c'est On Cuisine Ensemble. Chaque jour, on renouvelle la cuisine du quotidien. Et on parle ce matin des aspects nutritionnels des viandes, des poissons et des œufs. On parle nourriture équilibrée avec Margot Lethor. Vous animez ce blog Recettes sans fin, ce site internet. Vous donnez plein de conseils concernant une nourriture équilibrée, des repas équilibrés, une alimentation équilibrée à l'honneur ce matin sur France Belouard Océan. Et on va évoquer l'alimentation végétarienne. On ne les oublie pas les végétariens. On parle peut-être de viande, on parle de poissons, mais on peut aussi avoir une alimentation équilibrée si on est végétarien aujourd'hui. Bien sûr. En tant que diététicienne, mon rôle, c'est vraiment d'aider les personnes à mieux manger. Je m'adapte à leur goût. C'est-à-dire que si une personne est végétarienne ou végane, je ne vais en aucun cas l'obliger à consommer de la viande, du poisson ou des œufs. Donc certains consomment des œufs, d'autres non. Dans tous les cas, pour les personnes végétariennes ou véganes, l'idée, c'est d'augmenter tout simplement les protéines végétales. Donc pour faire simple, ça va être toutes les céréales complètes. Voilà, pain, pain de mie, biscotte complète, les légumes secs, le boulgour, le quinoa, les petites graines croquantes, les graines oléagineux. Et surtout faire le point sur l'alimentation pour s'assurer que les besoins, les apports en protéines, pardon, sont bien couverts et voir si oui ou non il y a besoin d'adapter l'alimentation. Mais pas de panique pour les végétariens ou les véganes. Il suffit juste de faire un point avec une diététicienne pour s'assurer que notre alimentation nous permet d'être en bonne santé. Oui, on retrouve aussi des recettes dans ce sens. Ce n'est pas plus compliqué de cuisiner végétarien aujourd'hui ? Bien sûr que non. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, déjà, c'est quand vous voyez une recette, n'hésitez pas à l'adapter. Une recette, à moins que ce soit vraiment de la pâtisserie, eh bien elle s'adapte. S'il y a de la viande, du poisson et des œufs, vous pouvez très bien réaliser cette recette sans viande, sans poisson et sans œufs. Ou bien remplacer un aliment par un autre. S'il y a de la crème fraîche, vous pouvez mettre du lait de coco ou une crème végétale, crème de riz par exemple, ou crème de soja. Tout s'adapte en fonction de vos goûts, de vos besoins. Mais n'ayez pas peur de remplacer un aliment par un autre. Prenez une recette, prenez de l'inspiration et cuisinez en fonction de ce que vous aimez. L'inspiration, vous pouvez aussi nous la donner. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils dans ce sens ? Peut-être des idées de recettes pour conclure ce rendez-vous, pour une alimentation équilibrée ? Bien sûr. Déjà sur le blog culinaire, vous pouvez trouver une catégorie spéciale recettes végétariennes. Comme ça, c'est plus simple d'avoir toutes les recettes qui sont végétariennes. J'ai une recette de riz cantonné qui est vraiment très simple à réaliser. Elle n'est pas végétarienne malheureusement cette recette. On va retrouver les oeufs, on va retrouver évidemment le poisson peut-être ? Oui, bien sûr. En fait, on va retrouver des oeufs qu'on va mélanger un petit peu dans la poêle. Moi, je vais mettre des crevettes déjà décortiquées, des dés de jambon. On a vraiment de la viande, du poisson et des oeufs. Et puis, je vais faire revenir des petits pois, des oignons, de l'ail, des carottes avec un riz, pourquoi pas un riz parfumé. Et on a vraiment un plat, encore une fois, qui est équilibré. Puisqu'on a de la viande, du poisson et des oeufs, mais en quantité raisonnable. Des légumes, des féculents. Et on est sur un plat qui est quand même beau puisqu'il y a plein de couleurs et c'est important. Voilà, on voulait vous donner quelques astuces, quelques conseils pour cuisiner équilibré. Ces recettes, on les retrouve sur votre site ? Bien sûr, sur le blog QNR, vous pouvez retrouver les recettes de rillettes de sardines à l'orange, de riz cantonné, de salades de hareng, pommes de terre et radis. France Bleu, Loire Océan. La vie en bleu. C'est bleu. Gilles Colliot.